À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. C'est qui Louise Michel ? Louise Michel était une militante féministe et révolutionnaire. Elle est née en 1830, des amours d'une servante et d'un châtelain. Louise reçoit une éducation moderne. Elle devient institutrice et fonde une école gratuite et mixte, une nouveauté à l'époque. Puis elle part enseigner à Paris, rencontre des révolutionnaires, des militants qui veulent tout changer dans la société, et s'engage en politique. Louise défend les droits des ouvriers et des femmes, qu'elle encourage à travailler. Elle déclare « notre place dans l'humanité ne doit pas être mendiée, mais prise ». Puis Louise est élue présidente du comité des vigilances citoyennes de Montmartre, une association politique qui protège le peuple. En mars 1871, le peuple de Paris se rebelle violemment contre le gouvernement et sa politique injuste envers les pauvres. Et puis, la France a perdu la guerre contre la Prusse et s'apprête à capituler. Hors de question pour Louise et ses compagnons. Au côté des Parisiens, elle prend les armes. Cette période de 72 jours est appelée la Commune de Paris. Louise sera arrêtée et détenue 7 ans en Nouvelle-Calédonie. Mais elle reprendra son combat pour une société plus juste. Aujourd'hui, plus de 190 établissements scolaires portent son nom en hommage à cette femme libre et forte. Tu te poses des questions ? Envoie les nous. Et nous, on y répond.